... Pour la 15e fois en 5 ans, le général de Gaulle a rencontré le chancelier Adenoer qu'il était venu accueillir à l'aérodrome de Villacoublet. Les deux hommes d'Etat ont passé le week-end au château de Rambouillet, un week-end qui devait être un week-end d'adieu puisque le chancelier abandonne le gouvernement de l'Allemagne fédérale. Mais les deux artisans de la réconciliation franco-allemande ont décidé de garder le contact. Des adieux beaucoup moins définitifs ont été échangés entre parents et enfants à l'école de Beneden, près de Londres. Et on pouvait voir notamment le roi Hussein de Jordanie faire ses dernières recommandations à sa fille. Mais la plus célèbre de ces jeunes étudiantes était la princesse Anne, que sa mère était venue accompagner. La reine Elisabeth avait tenu à conduire elle-même sa fille au collège. Une première année de pensionnat pour Anne, dont l'éducation avait été faite jusqu'à présent au palais de Buckingham. Les grands couturiers ont prévu un hiver rigoureux et les femmes seront enmitouflées des pieds à la tête. L'envin remplace les bas nylon par des bas de laine d'un style très montagnard. Bas et culottes feront d'ailleurs bon ménage. Cardin, de son côté, préconise les bottes. Cuissard de montant en haut sous la jupe ou bottes de drap écossais qui rajeunissent la silhouette. Un petit chapeau de curé complétera de sa note irrespectueuse cette tenue et studentisme. Anne fait de la botte un accessoire luxueux. Il traite la fourrure par-dessus la jambe. Noué négligemment sous le menton, ses pointes de fourrure protégeront les élégantes contre la bise et la neige. Cette mode, si excentrique soit-elle, ne restera pas l'apanage de la haute couture. Chaussettes et bottes courront les rues dès les premiers frimas, en même temps que les casques dignes de Valentina Lacosmono. Et il ne faudra pas s'étonner si l'on voit quelques jeunes personnes se promener dans cette tenue originale qui tient à la fois du motard, du facteur et de l'égouttier. Par un été qui fut un été pourri, un certain confort vestimentaire n'a pas manqué d'être apprécié par les chanteurs de l'équipe néerlandaise au moment d'affronter les embruns de la mer du Nord pour rallier la station belge de Gnoeck-le-South. Venus de Hollande, de France, d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne et de Belgique, les chanteurs européens avaient rendez-vous dans la station belge pour y disputer la cinquième coupe d'Europe du Tour de Chant. Une coupe que devait enlever la française Jacqueline Dano, surnommée la tragédienne de la chanson. Je l'aime vraiment. Plus rien à faire. Je l'aime vraiment. Plus rien. Plus rien. À Marne-la-Coquette, Maurice Chevalier recevait ses nombreux amis pour fêter à la fois la Saint-Maurice, ses 75 ans et sa prochaine rentrée parisienne. Il est bien vrai que celui qui créa voici quelques lustres, Méli-le-Montain, Valentine ou Prospère, est apparu plus jeune que jamais à tous ceux qui étaient venus le féliciter. D'Henri Varna à Paul Derval, de Jean Rigaud à Henri Tiseau. Aussi, n'est-ce pas seulement le passé qu'on a évoqué à la Louc ? Et tandis que Maurice Chevalier soufflait les 75 bougies de son gâteau d'anniversaire, on ne songeait qu'à l'avenir. Au musical aussi, les croulants se portent bien. Est-ce à l'ombre de Notre-Dame de Fourvière que se dérouleront les Jeux Olympiques de 1968 ? Lyon, qui vient de célébrer son millénaire et où l'on peut encore goûter le charme de vieille rue d'un autre âge, ambitionne d'être dans cinq ans ville olympique. Le gouvernement a retenu sa candidature. Pourquoi Lyon ? C'est que cette ville, en pleine expansion sur tous les plans, a des titres particuliers à faire valoir. Tout d'abord, son axe routier nord-sud qui permet de traverser la ville en un temps record et qui offre une capacité de circulation qu'à peu près toutes les villes de France peuvent lui envier. Et puis, surtout, Lyon possède déjà des installations sportives de classe olympique. Le long du Rhône, on achève un ensemble nautique qui contiendra quatre bassins. Par ailleurs, la cité de la Soie, dont le nombre des piscines est passé depuis 1958 de 2 à 5, possède déjà une piscine olympique. Mais le plus beau fleuron à la couronne sportive de Lyon, c'est le Palais des Sports qui a déjà cette année abrité nombre de rencontres internationales. Moderne, vaste, on serait tenté de dire luxueux, il peut contenir 15 000 spectateurs. Il n'est pas jusqu'au théâtre antique qui ne puisse avoir sa place dans le déroulement des Jeux et qui est destiné à servir de cadre aux disciplines gréco-romaines. Voilà pourquoi la candidature de Lyon peut être retenue pour le grand rassemblement olympique de 1968. A un an des Jeux olympiques de Tokyo, l'athlétisme français progresse à pas de géant. Les athlètes russes en savent quelque chose désormais. Le 100 mètres du match France-Russie, une merveilleuse promenade du français Picmal. 10 secondes, 3 dixièmes, une sérieuse chance olympique pour Picmal qui ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Le 200 mètres, c'est la répétition exacte du 100 mètres. Picmal, toujours lui, s'envole vers une nouvelle victoire mais cette fois, Jocelyn de Lecourt devance le soviétique Haute-Solines pour la deuxième place. D'ailleurs, presque toutes les courses sont favorables aux français. En revanche, dans les concours, les Colosses russes ne laissent aucune chance à leurs adversaires. Kuznetsov donne l'exemple en remportant le Javelot. Le 1500 mètres, on l'attendait avec impatience à cause de Michel Jazzy. Sa cheville allait-elle tenir ? Jazzy rapidement rassure tout le monde. Mais le soviétique Karolov tient absolument à jouer les 3e larrons et cela, par tous les moyens, il joue des coups dans le virage. On craint un moment que Vadou et même Jazzy soient décrochés. Eh bien non, les deux français se dégagent. Et cela, c'est l'illustration de la volonté de vaincre de tous les athlètes au cours de cette rencontre, la plus belle à laquelle est assistée les Parisiens depuis de nombreuses années. Ce match, personne ne l'oubliera pas plus que l'exhibition de Valéry Brunel, le Spoutnik, comme on l'appelle à Moscou. Il franchit 2,17 mètres comme s'il était à l'entraînement. Bernard et Thurine ont pratiqué la guerre d'usure à deux reprises différentes sur le 5,000 et sur le 10,000 mètres. Thurine était le plus fort, il a gagné les deux courses. Bernard n'a pas à rougir. Thurine sera peut-être champion olympique à Tokyo sur l'une de ces deux distances. Enfin, victoire française dans les relais, le 4x400 qui lui donne le match nul in extremis et le 4x100 que nous voyons ici. Départ éclair de Lambreau qui prend l'avantage mais qui gâche tout en passant le témoin à Genevay. Le russe Terrovanessian, l'homme à tout faire de l'équipe, qui ajoute une belle pointe de vitesse à son record du monde du saut à longueur, reprend le chemin perdu, mais il y a Pigma. Et avec lui, la balance penche définitivement du côté français. De le coup au parachève avec vélocité, une victoire dont personne ne doutait. Finalement, match nul, 106 à 106 entre deux grandes équipes d'athlétisme qui fraternisent après une rencontre qui a enthousiasmé tous les spectateurs de Collant. Sous-titrage ST' 501